Alarmes ! Le barnier ! 49-3 ! Attention, s'il vous plaît. J'ai rien compris. Vous êtes des spécialistes de la spécialité de la spécialisation de la politologie ? Politicologie ? De la politique ? J'ai rien compris. J'ai besoin de vous. Résumé. Barnier, notre cher Premier ministre, annonce qu'il va utiliser le 49-3 pour faire passer le budget du gouvernement. Patatra, le NFP, la LFI et le Rassemblement National en joint venture pour voter une mention de censure contre le gouvernement. Il y en a qui disent « C'est la fin du gouvernement ! C'est la honte ! Macron doit démissionner ! » Ok. Moi, c'est le truc, c'est que le RN et les filles ensemble ? Ah ouais ? C'est rigolo. Marine Le Pen, je demande aux Français de ne pas croire la communication gouvernementale qui, depuis deux semaines, fait du catastrophisme pour tenter de sauver la mise. Si le gouvernement Barnier est censuré, le budget 2023 s'appliquera. Parfait, le RN votera la mention de censure. Ce budget prévoyait d'augmenter les impôts de 30 milliards sans toucher aux grâces prébandes des parasites du système. Même Jordan Bardella qui dit « En juin dernier, les Français ont voulu tourner la page d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'issue pour un gouvernement qui renoue avec le fil du macronisme, qui refuse de prendre en compte l'urgence sociale de la fin du mois et qui ignore les nécessités de relancer la croissance. Le RN votera la censure. » Vous allez donc voter la censure déposée par la LFI. Et ça, c'est ouf, mine de rien. Incroyable. Comme symbole. Laura Lavelette qui dit « J'ai été élue députée pour assurer la sécurité des Varrois et défendre leur pouvoir d'achat. Certainement pas pour être la béquille du radeau Attal-Wauquiez. Si vous ne prenez pas en compte les attentes des 11 millions d'électeurs du RN, vous prenez la porte. » Marine Le Pen qui dit « Nous voterons la mention de censure parce que les Français en ont soupé. Ils en ont soupé d'être étrillés. Ils en ont soupé d'être maltraités. J'aime pas la soupe. » Oudan. Florian Philippot qui dit « Bon, mention de censure normalement assurée d'être votée cette semaine. Enfin, il faut tout de suite passer à l'étape d'après et la préparer activement. Macron démission. Faire une très grosse pression populaire en ce sens. 7 ans de Macron, ça suffit. Il est temps de voir plus. Il est temps de tourner cette page ignoble de l'histoire de France. Initiative annoncée en ce sens. Dans les toutes prochaines heures, le peuple français veut le départ de Macron. Macron démission. Barnier censure. Hurle la four. Alors, ils nous disent « Macron serait obligé de démissionner. Pourquoi il serait obligé de démissionner ? » Les voloutés, j'aime bien. Les voloutés, j'aime bien. Pourquoi il serait obligé de démissionner Macron ? Si la mention s'en surpasse ? Il nomme un nouveau Premier ministre ? Anecdote. Si le gouvernement Barnier... Attends, on va enlever ça. Anecdote. Si le gouvernement Barnier chute effectivement ce mercredi, il deviendra, avec 90 jours d'existence, le gouvernement le plus court de l'histoire de la Ve République, hors gouvernement de transition. C'est intéressant. Florian Philippot qui cite Jordan Bardella qui dit « En appelant au départ d'Emmanuel Macron, Jordan Bardella qui dit « Non, je n'en appelle pas à la démission du président de la République. Non. » Florian Philippot n'est pas content de la prise de décision de Jordan Bardella et il dit « Délirant. C'est pourtant l'intérêt principal de la mention de censure, avec des opposants comme ça, et elle est réclamée par 63% des Français. » Nous avions promis que si le gouvernement matraquait fiscalement la classe moyenne, eh bien ce sera sans nous. Michel Barnier a franchi la ligne rouge. Jacobelli revient au micro de Garen sur frontière pour la mention de censure. C'est le bordel, c'est le bordel. Les députés RN annoncent officiellement qu'ils voteront la mention de censure. On écoute Michel Barnier ? Ah oui, il est juste au-dessus, on va l'écouter juste au-dessus. Jean Messia qui dit « L'activation de l'article 16 de la Constitution est désormais inéluctable. Suite à la mise en œuvre du 49.3 de la Constitution, après la chute de Barnier suite à la mention de censure, Macron ne peut ni dissoudre, ni se résoudre au RN. Il enclenchera les pleins pouvoirs. » Et pourquoi il ne peut pas se résoudre au RN ? Carrément, il enclenche les pleins pouvoirs. Michel Barnier utilise le 49.3 pour passer le budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée nationale. Une décision controversée qui suscite des débats sur la démocratie parlementaire et la gestion des finances publiques. Qu'en pensez-vous ? « Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordonnées... » Quand même, pour un truc aussi important, je trouve qu'il est relativement vide, l'Assemblée. « La nation déposée. Et je le fais. Et je le fais en appelant à la responsabilité de chacun des représentants de la nation que vous êtes, même si vous devez... » « Et pourquoi, sur le fondement de l'article 49... » Elle a une tête, elle, c'est un truc de dingue. « Pour une séance aussi importante à l'Assemblée nationale, je crois qu'il y a encore de nombreuses places vides, mais où sont donc les gens ? Il faudrait reparler du jour de carence. » « Le Sénat a voté une réduction de 200 millions d'euros sur le budget de l'aide médicale d'État, destinée aux sans-papiers. » Et c'est pas bien ? Et c'est pas bien ? « Motion de censure. J'adore Barnier. Dans 2-3 jours, il n'y en aura plus. » Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, à chaque crise, il se barre de France. « Il est parti en Arabie Saoudite, avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Bin Salman. » C'est celui qui veut faire The Line et plein d'autres projets sans qu'une tête. « Nous signons ce soir un partenariat stratégique transition énergétique. » « Transition énergétique. » Avec l'Arabie Saoudite. « Qui fait des pistes skiables en plein désert. » « Défense, mobilité, culture et bien plus, nous allons multiplier nos coopérations dans tous les domaines. » « Culture ? » « Force est de constater qu'à chaque crise en France, le poudré en profite pour lever le camp à l'étranger. » « Le Pen va donc voter une mention de censure rédigée par Mélenchon, Tondelier et Hollande, qui demandent de faire barrage à l'extrême droite, de ne pas toucher à l'AME, à l'immigration et développer la théorie du genre. On est chez les fous. À quel moment le RN signe ça ? » Alors qu'une large majorité de nos concitoyens et concitoyennes a fait le choix du barrage de l'extrême droite lors des élections législatives, le Premier ministre a cédé à leurs plus viles obsessions avec une nouvelle loi immigration qui poursuivrait la faillite morale et politique de l'année dernière et une remise en cause de l'aide médicale d'État qui apporte humanité et dignité à ceux qui foulent le sol, notre sol, et une mesure essentielle pour tous de santé publique. Maintenant, tu veux vraiment régler le problème de santé publique ? Arrête d'accueillir des gens illégaux sur le sol. Tout simplement. 49.3, nous voterons la censure de ce budget et de ce gouvernement. La France partira donc sur le budget de 2024 qui, même s'il est mauvais, restera bien meilleur que ce que Barnier tentait de faire passer en force. Et si on avait Bruno Rétaillot comme futur Premier ministre ? Hé ! Il a dit beaucoup de conneries, mais il a dit aussi beaucoup de trucs à peu près intelligents. Alors, il a dit aussi beaucoup de trucs, c'est juste des effets d'annonce. Il n'y a aucun acte pour l'instant, on est d'accord. Antoine Oberdave qui dit « Dans la rédaction de leur motion de censure, les alliés du nouveau Front Populaire fustigent le nouveau gouvernement... » Attends. « Fustige, un gouvernement Barnier qui a cédé aux plus vides obsessions de l'extrême droite, citant notamment la remise en cause de l'AME. C'est ce texte que votera l'ERN, mercredi. » Ça va être drôle de voir l'ERN voter un texte contre l'ERN, quand même. Pour ça, moi, je ne comprends rien. Pourquoi l'ERN vote un texte contre l'ERN ? C'est cette politique politicienne, c'est le jeu de politique qui est complètement débile en France et en politique. C'est juste un jeu de pouvoir pour garder son cul et c'est d'une débilité sans nom. Et d'un coup, les convictions, ce n'est pas grave. Les idées, ce n'est pas grave. L'ERN votera la mention de censure avec le NFP. Censure de Michel Barnier, l'hypothèse la plus vraisemblable pour Horreur Berger. Réalisé sans trucage. Rien à règle avec la mention de censure, mais un stand détente. Quelqu'un qui dit « Je vais créer un restaurant rapide 100% port, il faut arrêter de se soumettre. » Regal Goria qui dit « Le niveau de fragilité ultime d'être dérangé par ce que mange ou ne mange pas quelqu'un d'autre. » Ensuite, il répond à quelqu'un qui dit « RKO pour le jambon de porc. On aurait pu mettre KO, le jambon de porc, dès le premier jour, mais on voulait vous montrer les jolis uppercuts de notre jambon, jambon végétal. » Regal qui dit « Sans déconner, leur jambon est génial. Il n'y a aucune raison d'acheter la version viande. » BFM TV qui dit « À quoi ressemblent les boucheries végétales qui vont ouvrir dans les supermarchés ? » Regal qui dit « Le monde se dirige de plus en plus vers moins de souffrance animale et ça fait plaisir. Après, j'attends toujours les débiles me dire que c'est des produits de merde transformés alors qu'ils bouffent de la viande remplie de médicaments et de produits chimiques. » « Manger de la viande est devenu barbare vu les conditions animales et ce n'est plus nécessaire pour vivre en bonne santé. Ensuite, tuer pour le plaisir est un délire de sauvage incivilisé. » C'est pas un peu raciste tout ça ? C'est donc Regal depuis qu'il s'est fait larguer pendant ses vacances en Grèce par sa copine. « Il est en détresse psy. » « Il est en détresse psy. » « Le budget proposé par Michel... » « Fin de la... » « La publicité. » « Le budget proposé par Michel Barnier est catastrophique. La censure est une nécessité. L'heure est grave à l'Assemblée nationale faire tomber le gouvernement de Michel Barnier et faire trébucher la France. C'est faire exploser notre dette et ruiner la crédibilité française. » C'est Christian Estranzi qui parle. « Ceux qui voteront cette mention de censure sont des pompiers pyromades. » « Ils ont une très lourde responsabilité face aux Français. » « On ne ruine pas la France pour faire des économies. » Une mention de censure va être déposée. Nous allons, avec le RN et l'UDR, la voter. La méthode de Michel Barnier depuis le début n'est pas la bonne. Le chaos, c'est vraiment ça. Une partie de la gauche qui refuse de serrer la main des députés du RN et accuse la Macronie d'être le marche-pied de l'extrême droite ne sera plus vraiment légitime pour jouer aux gens moulins des temps modernes. Jean-Philippe Tanguy et les députés du RN voteront bien la mention de censure du nouveau Front populaire. C'est un budget totalement socialiste avec seulement 10 milliards d'économies et des impôts partout. Du coup, je n'ai pas compris. C'est le budget socialiste qui va être voté ? Enfin, il est trop socialiste, le budget ? Si quelqu'un comprend le bordel... Alors, tout le monde commente. Vous avez remarqué ? Tout le monde commente. Machin va voter la mention de censure. Le budget, il est nul. Personne n'explique pourquoi il est nul. Personne n'explique pourquoi la gauche vote contre. C'est quelle mesure qu'il les fait voter contre. Parce qu'il parle de l'AME, mais il n'y a pas que l'AME. C'est quelle mesure que la droite vote contre. Personne n'en parle. Personne n'explique. Personne. C'est un truc de dingue. C'est un truc didactique, PowerPoint. Bruno Rettayot qui dit Le comportement de Marine Le Pen est totalement irresponsable. Elle va mêler ses voix et celles de ses députés aux voix de l'extrême-gauche et de la LFI. Elle le fait à un moment particulier car il y a quelques jours, l'extrême-gauche, les insoumis, ont déposé un texte de loi pour abroger, supprimer le délit d'apologie du terrorisme. Mais me comprennent pas. Je suis sûr que même me comprennent pas, le bout d'un... Je ne voterai pas cette mention de censure, Sophie Pantel, députée socialiste de la Lausère, prend ses distances avec la gauche. La gauche, elle est pour. Le budget de Barnier ? Du coup, elle n'est ni de gauche ni de droite. Du coup, elle est apolitique ? Ah ben non, les apolitiques, ils sont... ils votent la censure. Parce que du coup, c'est et Mélenchon et Marine Le Pen qui se mettent main dans la main pour voter la mention de censure. Moi, je... Vous pouvez les couvrir de cadeaux et le dire à non. Bruno Rétaillot pointe du doigt à Marine Le Pen. C'est l'un ou l'autre. Coquerel estime que Macron a le choix entre un gouvernement NFP ou la démission. On n'est pas dans la merde. Olivier Faure demande à Emmanuel Macron de nommer un premier ministre ou un premier ministre de gauche. Mais pourquoi ? Qui vote... Qui donne... Qui nomme Bruno Rétaillot à la limite ? Qui me nomme moi ? Eh, vous voulez du 109 ? Eh ! Manu ! Vous voulez du 109 ? Une vision intrinsèquement plus acerbe qui est loin des enjeux politiques politiciennes et juste pragmatiques. Je suis là. Je suis dispo. J'attends. Attention, please. C'est un truc de fou.